Et bonjour à tous, c'est MisterGekko, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Phoenix Point. Donc la dernière fois on se rappelle qu'on avait recommencé une partie, enfin recommencé, on avait rechargé une partie parce qu'on s'était fait défoncer par cette espèce de machin là, qui nous avait balancé des petites merdes à la gueule. Et donc le but là actuellement ça va être d'essayer d'atteindre ces trois points là, qui sont assez loin, peut-être celui-là c'est le plus proche, je dirais. Là ça va être compliqué, là ça va être compliqué, on va tenter de remonter par là, là, tac tac tac, là il y a une autre base, il ne faut pas en activer trop apparemment, c'est pas ouf d'en activer beaucoup. Là j'en ai deux, deux c'est pas mal, pour le moment on va se contenter de deux. On va remonter un peu en Italie là, allez hop, se déplacer, bam, explorer, hop, aucun résultat, assez d'exploration après quelques heures d'exploration, rien d'utiliser, ok, fantastique. Donc là on va attendre qu'eux ils nous balancent leur vaisseau et on va les défoncer. En attendant on va explorer, pouf, donc ça c'est les disciples d'Anu, les disciples d'Anu on n'est pas très potes avec eux, on préfère la nouvelle Jéricho. Hop, allez on va remonter par là, tac tac tac, l'avertissement, ah, on s'en souvient ça, des purs, ouais, on peut continuer d'explorer ça, ouais voilà. Bienvenue en enfer, nos agents ont attiré devant une ancienne prison, la structure est toujours fermée à clé, mais à l'aide de matériel à couper performant notre équipage, notre équipe pour y réussir à rentrer. Il y a des centaines de corps à l'intérieur, tous dans un état plus ou moins avancé de décomposition, l'odeur est horrible. Mais ce qui est encore plus horrifiant, c'est de penser qu'on a laissé ces gens mourir de faim, sans même leur donner une chance de lutter pour leur survie. Inspectez. Hop, nos agents, braves, les conditions impouvantables, ils parviennent à rassembler vos soldats en période du poing dans le genre, c'est pas grave. Ils parviennent à rassembler tous les ressources qu'ils trouvent. La découverte la plus terrible, c'est que les réserves étaient remplies de vivres, pendant que les gens mouraient de faim dans les cellules. Ok. Ok. C'est ballot. En même temps, il ne faut pas aller trop loin, parce que lui, il va lâcher ses merdouilles, là. Et... Alors, rapport d'assistation pandorien de présumé. Les rapports de refuge, voilà, nia, 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 nia. Ok, donc ça, on avait vu la dernière fois, on s'en souvient. Paf, 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 paf. Nia, midon, ouais, voilà, ça, on avait tout vu. Ok. Donc lui, là, il va sûrement lâcher ses machins. On va explorer ça. Vol de reconnaissance pandorien. Le behemoth envoie des petits pandoriens volants pour explorer les refuges voisins. Ouais, les experts m'attirent pandorien. Ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent. Ok. Donc là, voilà, c'est ça. Là, il va commencer à les lâcher. Voilà. Et là, il va falloir aller les intercepter. Je ne peux pas y aller, là. Il faut que j'aille directement là-bas. Ok, donc là, c'est encore les disciples d'Anu, dis donc. Ils sont beaucoup là, les disciples d'Anu. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, on avait vu cette vidéo. Ils ont dégommé un truc. Ok, ils défoncent tout. Donc là, on va se déplacer perturber le behemoth. Le behemoth émerge constamment dans l'océan et commence à tout saccager. Ils sont plusieurs refuges. Nous devons faire notre possible pour en travers sa progression plusieurs actes de résidence. Ok. Destruction d'un char. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Ok, donc c'est celui-là. Après, il y a celui-là, celui-là. Je suppose. Et le nettoyage d'un refuge infesté. Ah oui, donc il va falloir nettoyer les refuges. Lorsque vous atteignez un certain nombre de points de perturbation, le behemoth cesse sa destruction et retourne dans l'océan. Ok. Et comment on voit ceux qui sont infestés ? Il est parti l'autre, là, du coup ? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il se faisait ? Ils sont partis le petit, là ? Il a disparu le petit ? Il a disparu le petit. Refuge infesté. Donc quel refuge est infesté ? Par exemple. Dégager. Ok, donc je pense que pour le moment, on va essayer de rester par là, quoi, pour le gérer ce machin. Alors, les jeux d'un autre temps. Ce qui apparaît d'abord comme un bunker qui pourrait abriter des survivants. Ça verrait être des archives à un moment donné. Avant son effondrement, quelqu'un a utilisé cette installation pour sauvegarder une vaste collection de jeux sur ordinateur. ordinateur, ou pour le système d'exploitation d'os, depuis longtemps disparu. La nouvelle de cette découverte entraîne une vague inhabituelle de nostalgie et d'enthousiasme. Pour finir, la nouvelle Géricault et le Cine de Rion demandent le partage du matériel. Partager avec la nouvelle Géricault, Cine de Rion ou partager avec tout le monde ? Partager avec tout le monde ? Tout le monde est satisfait pendant un court instant. Il semble que nous pourrions tous nous entendre. Parfait. Parfait, parfait. Si j'allais dans la brume, là, peut-être, ce serait pas mal, ça. On va voir ce qu'il se passe un peu. L'entrée magistrale du Cine de Rion. Au refuge du Cine de Rion, de vers l'espoir. La situation est tendue. Quelqu'un a découvert que notre communauté ouverte et démocratique était facile à infiltrer et à voler. Ils ont prétendu vouloir nous rejoindre. Ils sont repartis avec des rochers de la banque de l'hôpital. Je ne peux... Ok, ça on l'avait lu la dernière fois, ça me dit quelque chose. Alors, arrêter un groupe de voleurs ayant dérobé des recherches d'importance capital. Ah non, c'était peut-être pas la même chose. Allez, on y va. Endurance, ce n'est pas au max, mais on s'en fout. Lui, Poslovitch, il n'a plus de mission. Il faudra qu'il recharge, c'est tout. Tac, il a encore des balles, donc c'est bon. Ok, il va falloir qu'on retrouve des trucs après. Paf, paf, paf. Donc là, on est bon. Déployer les squads. Tous les objets de son bataille seront automatiquement récupérés après une mission réussie. Ok, ça c'est bien. Allez, une mission. Allons-y, ça, ça va être bien. J'aime beaucoup ce jeu, la gestion de la géoscape, je ne sais pas comment on dit. Et les phases de combat derrière, c'est... Combat tactique, j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à un jeu comme ça. Ça m'avait manqué, je crois que le dernier, c'était XCOM 2, de toute façon. Ok. Ah oui, mais on s'en souvient de ça. Merde, qu'est-ce que je fais ? Ah. Alors attendez, il faut que je me refasse aux touches. Ok, donc là... Ah, c'était pas tout à fait la même. Donc là, il faut faire quoi ? Éliminer tous les ennemis. Ok. Ok, ok. Alors ça, ça va être chiant, par contre. On ne sait pas où ils sont. Et on va falloir les éliminer tous. Bah toi, du coup, stand-by. Ok. Papillote. Papillote qui est aussi un sniper. Papillote qui est un sniper. Ici. Alors attendez, il faut que je mette pause deux secondes. Je reviens dans quelques... Enfin, vous, vous ne le verrez pas. Mais moi, je reviens dans quelques secondes à tout de suite. Hop, me revoilà. Donc, lui, on va le mettre ici. Et éliminer tous les ennemis. Donc là, on va se mettre en... Non, c'est pas ça que je vais faire. C'était ça. On va vraiment se mettre en défense, du coup. Parce que... Eh bien, parce qu'on va défendre. C'est mieux. Là, toi, tu vas te mettre ici. Ok. Galten. Ah, c'est bien. Comment il s'appelle déjà ? Papillote, lui, il prend que deux points d'action pour se mettre en violence. Donc, toi, tu vas attendre. Deux points d'action. Pouf, pouf, pouf. On va y aller doucement. Ok. Toi, tu vas recharger, déjà. Il va pas falloir qu'il tire trop, Possovitch. Parce qu'on a plus beaucoup de balles. On va le mettre pas trop en avant. On va le mettre par là, tiens. Clac, clac, clac. C'est juste, mais il y a du monde qui arrive de là-bas. Hop. Voilà. Oui. Ok. Pour le moment, on n'a pas de... On sait pas où sont les ennemis. Ah, ça commence, ça arrive. Ça arrive par là-bas. Ça fait du bruit. Ok. Donc là, ils sont là-bas. C'est bizarre que lui ne les voie pas. Toi, tu vas te mettre ici. Toi, tu auras... Ah non, il n'aura pas de deux points d'action. Tu vas te mettre ici. Hop. Vigilance par là. Comment c'est fait, là ? Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Vigilance par ici. Ok. Toi, tu vas te mettre en vigilance par là. On va les attendre. Il faut juste que je les élimine, alors, du coup... Par contre, ça doit être des soldats, là, du coup, sûrement. Ça doit pas être des extraterrestres. Vu que c'est des voleurs, je crois, c'est ça, hein, que j'essaie d'attraper. Toi, tu vas te mettre là aussi. Puis, vigilance également. Allez, vas-y, ils vont se ramener là. Toi, tu vas te mettre là, tant pis, même si t'es pas en vigilance. Ok. Vas-y. Ils ont pas de points d'extraction, les ennemis. De toute façon, il faut juste qu'ils... C'est sûrement ça. Ok, vas-y. Terminez le tour. Oh. Bah, bah, bah. Oh. Ça lui a pas fait beaucoup. Oh, il se fait toucher, là, lui. Il a évité ma vigilance. Oh là là, il y en a là-haut. Oh, je suis pas en bonne posture, là. Allez, puff. Allez, puff. Yes. Allez, boum. Bon, il y en a encore un. Ça veut dire qu'ils sont... Visées libres. Oh, on va se mettre comme ça, hein. Joli. Ah, bah, vas-y, encore, hein. Tire. J'aime-le. Voilà, bien où est-ce ? Bien où est-ce ? Alors, là, je peux pas lui tirer dessus, par contre. Il est trop haut. Peut-être que lui peut tirer dessus, non ? Non, on le voit pas. Eh oui, évidemment. Là, je pourrais lui tirer dessus, d'ici. Qui c'est qui pourrait aller lui tirer dessus, là ? Toi ? Ça m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas trop. Alors, l'autre, il était où ? Il était là-dedans, hein. Ok, il était au rez-de-chaussée aussi. Donc, toi. Bah, tu vas te mettre en vigilance comme ça, là. Tchouk. Pas mal. Toi ? Ouais, tant pis, hein. On va tirer avec lui. Vas-y, tire dessus. Wow. Ok. Je l'ai touché. Très bien. Est-ce que... Oh, ouais, elle peut tirer de là. Très bien. Vas-y. Visée libre. Ah, bah, vas-y. Pas trop dans le bide. Hop. Boum. Très bien. Toi, tu vas te mettre par ici. Un minou. Et tu vas te mettre en... Comme ça ou comme ça ? Est-ce que là, il va sortir ou est-ce qu'il va passer par l'intérieur ? Allez, on va miser sur le fait qu'il va sortir. On espère qu'il sorte par la gauche aussi. Toi, tu vas attendre. Et on a fini. Allez. Ah non, il fait le tour. Ah non, il monte en haut même. Ok. Donc là, il s'est planqué là derrière. Je crois qu'on va aller le chercher. Donc là, il est là dans le coin. Soit il va faire le tour. Tu vas venir là, toi. Ça fait un peu loin, mais bon. Tu auras un champ de vision. Là, celui-ci, il fait le tour par là. Ok. Visez rapide. Non. Toi, tu vas te déplacer. Disons, par là. Voilà. Ok. Très bien. Toi. Je ferais qu'on ait une vue par là, là. Ici, ça serait bien. Clac. J'ai pas assez pour me mettre en vigilance. Tant pis. Lui, il a pas joué encore non plus. On va venir ramasser les trucs là, au cas où. Je suis pas sûr que ça ramasse tout. C'est quoi ça ? Oh. Un pistolet laser. Bah yes. Point d'action suffisant. Zut. Qui reste des points d'action ? Lui. Il va pas pouvoir ramasser ça non plus. Euh. Est-ce que je vais pouvoir venir me mettre en position, genre, par là ? Est-ce que c'est vraiment utile de se mettre par ici ? Je sais pas. Parce que là, il va faire le tour par là, sûrement. Ouais, allez, on va se mettre là, on verra bien. Hop. Voilà. Et on attend. Ok. Et oui, il passe par l'intérieur. Oh là 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 là. Ah, il recule. Ok. Eh ben, vas-y, tu vas te faire plaisir, toi. Tu vas te faire plaisir. Euh... Bah vas-y, tire. De toute façon, pour... Ah, tu devrais pas trop le louper. Vas-y, tu vas recommencer, même. Voilà. Hop. Et je crois qu'on a gagné. Et donc, normalement, si j'ai bien compris, ça devrait ramasser les objets. Pour une expérience. Bam, 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 bam. Très bien. Ok, retour au jeu au scale. Est-ce qu'on a ramassé les pistolets ? Ça, c'est la question. Alors, cette morne terre. Bonjour et Athéna, je voudrais vous remercier pour le compte du Sinedrion dans son intégralité. Ah, vous savez, les étrangers considèrent souvent le Sinedrion comme un ramassis de gens naïfs et démunis vivant dans une bulle gérante. Et je sais que parfois nous donnons cette impression, mais nous ressemblons plus à un tonneau de poudre. Zara tentait de construire une société entièrement démocratique sans hiérarchie entraîne son autre dispute. Les adeptes de la terraformation souhaitent une chose, tandis que la tendance polyphonique souhaite son contraire. Zara est souvent en conflit avec Nikolai, tandis que Slash tente de maintenir le calme. Chaque refuge a des priorités différentes et d'autres, des autres. Et de temps en temps, ce genre d'incident survient. Oui. Alors, si j'écris sur... Je crois dur comme faire qu'une organisation tient la route. Nous avons construit quelque chose de remarquable, étant donné tout ce qui nous est arrivé. Et le projet Phoenix pourrait nous aider à faire une différence sur cette morne planète. Pensez-y. Nous avons de nombreux points communs. Et voici votre paiement. Nous pensons que le travail mérite salaire. Merci. Technologie. Attitude. J'espère que nous pouvons travailler ensemble. Très bien. Alors. Réapprovisionner soldat chargeur de vos pulls. Chargeur pour Pythagore. J'ai pas compris. Oui. Plus, 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 plus. What ? Oui. Tout réapprovisionné. Ok. Bon, j'ai pas compris. Ah, ils ont des vaisseaux, eux aussi. Ok. Ok. Donc, très bien. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je sais plus. Ah, tiens, j'ai une autre base, là. Ah oui, dans ma base, je pouvais acheter un vaisseau aussi. Ouais, mais il me faudrait plus de gens, quand même. Je peux pas recruter des gens, d'ailleurs. Labo de recherche. Ah, il faut que j'aille dans des trucs où il y a des gens comme ça, je crois. Opération recrue disponible. Ouais, c'est ça. Là aussi. Là aussi. Ah, mais c'est tous, c'est tous, c'est, c'est eux qui nous donnent des recrues, quoi. Ceux que je voulais pas trop aider, moi. Ouais, est-ce qu'on partirait pas pareil ? Ouais, mais non. Ah, là, il y avait une recrue, aussi. Se déplacer. Ah, ils m'ont détruit. Zut. Donc là, si je viens ici, se déplacer, clac. Je peux faire échanger. Donc non, c'est pas ça. Je peux faire info du refuge. Incursion, échanger, réparer. Centre d'entraînement pour qu'il y a une résidence d'élite. Population, puissance militaire. Je peux leur réparer leur truc. Ça fait quoi si je leur répare ? Recruter un soldat. Ah. Très bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc là, mon avion, il est plein. Peut-être qu'on pourrait construire un nouveau vaisseau qui servira juste à recruter des soldats. Ce serait pas mal, ça, non ? Ce serait une bonne idée. Il va falloir se faire de voir ce nouveau soldat. Ah oui, donc en plus, c'est des... Ouais. C'est eux, quoi. Fusil à pompe des disciples d'ANU. Je suis pas super fan de leur truc. Specialist corps à corps. Unité d'assaut. Je suis pas super fan de leur truc parce que je peux pas produire leur munition en plus. C'est un peu problématique. Peut-être que, elle, je devrais lui donner mon fusil à pompe avec des munitions à nous. Ce serait pas mal. Surtout que... Ah, il fait un peu plus de dégâts. Déchiquetage, rafale. Portée 25. Ah oui, mais c'est un fusil à pompe. Mais oui, donc forcément. Forcément, c'est un fusil à pompe. Euh, donc... Dans notre base. Fermé. C'est où ? Armé de l'air. Le cadeau. Alors, attendez. Du coup, on a un nouveau... Une nouvelle personne. Qu'on va donc renommer. Et on va l'appeler Inaru. Puisque... Ah, la dernière fois, on avait perdu la sauvegarde. Alors, voilà. Très bien. Inaru. Ensuite... Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va... Dans recrus. Ah, je peux acheter des recrus. De groupes armés qui réussissent à survivre seuls dans la nature. La plupart d'entre elles ont reçu aucune force aux militaires officiels. Mais elles peuvent être un tout de taille dans cette guerre contre les pandoriens. Midi d'assaut, tireur d'élite. Mastodonte. Mastodonte, j'aime pas trop, moi. Ah oui, ça coûte un peu cher de recruter, quand même. Ok, je les recrute dans la base où je veux. Alors ça, ça va être très très bien. Parce que dans notre base numéro 1, là... Normalement, c'est où je dois... Ah, fabrication. Voilà, je peux fabriquer un manticorps. Ah oui, mais ça coûte cher. Eh oui, 1200, il faudrait que j'attende. Ah, j'avais 2000, j'aurais pas dû... J'aurais pas dû... Je sais pas ce que j'ai fait d'ailleurs, qui m'a coûté tant de... Tant de trucs. Enfin bon, bref, peu importe. On va attendre un peu d'en avoir un peu plus. Donc là, je suis ici. Le truc, c'est que du coup, je suis full. Mon avion, il est full. En même temps, c'est pas mal, du coup. On va venir ici, se déplacer. Comment on sait, là ? Point de perturbation. 2 sur 3. J'ai pas compris ce qu'il s'est passé. J'ai pas fait le combat... Ouais, bon. Exploré. Tac. Acier. Nous avons découvert une casse abandonnée qui semble avoir jadis servi de refuge à un groupe de Siterurgistam. Les ouvriers ont protégé héroïquement cet endroit pendant des années jusqu'à ce que la fin les force à abandonner. À l'abandonner. Chose étonnante, ils ont enregistré leur histoire avec des gravures sur les grandes plaques métalliques qu'ils utilisaient pour empêcher l'ennemi d'entrer. Ces plaques nous seraient bien utiles en tant que matériaux de construction. Mais les représentants du cygne de rayon nous ont demandé de les préserver pour inspirer des générations futures. On va les préserver pour... Ok, les disciples d'anus ne nous aiment pas. On s'en fout. Moi, je veux être bon envers le cygne de rayon et la nouvelle jéricho. Je m'en bats les couilles des anus. Ok, ah tiens, ils envoient un vaisseau là-bas, j'ai vu. Site de ressources. Prenez autant d'objets de caisse que vous pouvez porter sans risquer et évacuer votre escouade. Donc on aura des pandoriens. Ce sera de nuit. Il y a un niveau de menace faible. Allez, on y va. On y va, c'est parti. Pozlovitch. Ah oui, mais lui, il a... Je ne peux pas. C'est quoi ça ? Remplacement de scouade utilisé. Je ne peux pas aller éditer ses armes, lui. Parce que vu que je n'ai pas de balle du bullrogue... Ouais, j'ai encore un chargeur plein, mais... Je vais pouvoir tirer 4 ou 5 fois, je crois, c'est tout. Je crois que c'est tout. Ok, alors elle, elle a des points. Papillote, il a des points. Ah oui, si je les ai récupérés, les pistolets, du coup. Et du coup, j'ai des munitions de pistolets. Donc on va les garder avec lui. Voilà. Il a des points... On va lui donner de la vitesse pour 16. Voilà. Ok. 50 points. Je vous ai une classe secondaire à entraîner. Mais c'est quoi les classes ? C'est sniper, mastodonte et machin. Ça ne m'intéresse pas rien. En vrai. Vitesse, puissance, volonté. Ok, allez. Très bien. Ça l'a activé, ouais, ça l'a. Ok, donc lui, il est bien. Il a des balles et tout. Il ne tire pas souvent, lui. Vitesse. Ok, il est à fond. Vitesse. Parfait. Et Poslovitch. Ok. Retour. Déployer. Vous ne pouvez récupérer que... Qu'en évacuant des soldats ou des véhicules. Ok. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les medkits permettent de récupérer des points de vie, mais ne réparent pas les membres endommagés. Après chaque mission, les membres sont réparés, mais les soldats demeurent blessés. Eh oui. Eh oui, eh oui. Je ne suis pas pressé de me battre contre un truc comme ça. C'est bien dégueulasse comme truc. Ok. Donc là, il faut juste que j'aille récupérer des caisses. Et que je m'évacue. Ok, donc les caisses. Il y en a une là. Il y en a une là-bas. Et une là-bas. Et une là. Et une là. On va le mieux, ça va peut-être être de faire un tour comme ça ou comme ça. Peut-être celle-là en dernier. Paf, paf. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Peut-être avoir les snipers en hauteur rapidement, qu'ils peuvent tirer. Qu'ils puissent tirer. Tirer vite. Putain, ils ne peuvent pas se déplacer bien ces snipers. Les points d'extracte, ils sont où ? Ils sont vraiment là. Donc il faut vraiment faire le tour comme ça là-bas. On verra si ça devient trop compliqué. On se barrera. Mais là, j'aurais bien mis un sniper là-haut, là, moi. Même après, là-bas. Déjà, au moins ici, ça aurait été bien. Allez, toi, tu vas rentrer là-dedans. Toi. Ah, elle a déjà plus de déplacements. Mais du coup, elle la bloque. Enfin, pour celui que je le bloque. Ah. C'est des gens qui peuvent venir d'ici. On va plutôt se mettre là. Clac. Voilà. Toi. Tu vas venir là, direct. Voilà. Ok. Toi. Ça, c'est le nouveau, ça. C'est Inaru. Inaru. Très bien. Inaru. Inaru. Il va venir ici. Ah, ennemi détecté. Un artron. Euh... Bah, tu vas te mettre là. Ok. Il va venir ici. Et toi. Poslovitch. Ah oui, il reste encore... Sofia Brown aussi. Notre perso du début. Toi, tu vas te mettre là, Poslovitch. Il faudrait pas qu'il tire trop. Un peu, mais pas trop. Et toi. On va avancer, hein. Il faut qu'on essaie d'avancer vite, quand même. Ok. On passe le tour. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils m'ont détecté ? J'ai pas l'impression. Oh si, il va forcément venir m'attaquer. Ok. Donc lui, il m'a vu. Ok, il se met en défense, lui. Ça, c'est chiant. Ça va être chiant. Ok, il y a des myrmidons. Zut. Ok, donc lui, il se barre, lui. Très bien. Alors toi. Toi, sur qui tu peux tirer ? Tu peux lui tirer dessus, lui ? Bah, vas-y, tirer. Ah oui, mais voilà. Ça l'a fait saigner. C'est pas grave. Déjà, ça lui a fait perdre son bouclier. Toi. Toi. On peut pas tirer sur le myrmidon. Euh, visée libre. Ouais. Ça pue un peu, mais bon. Oh non, joli. Bien joué. Euh, bah vas-y, tu vas tirer aussi sur lui, là-bas. Il se blanque, là-bas. T'as raté, mais c'est pas grave. Elle, elle peut tirer aussi. Pas sur le myrmidon ? Ah non, il est planqué derrière le myrmidon. Tant pis. Bam. Voilà. Ça, c'est bien. Tu vas rester ici, du coup. Toi. Tu vas venir. Ici. Clac. Voilà. C'est pas mal, ça, comme position. Ensuite, il nous reste elle qui va pouvoir venir. Alors, attention, ça va peut-être popper derrière, mais en même temps, il faut que je fasse gaffe à lui. Là, ça serait pas mal comme positionnement. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse ? Oh ! C'est ça, la caisse, là ? C'est quoi, ça ? Pâques de matériaux. Chargeur pour Udard. Est-ce que j'aurai besoin de tout ça, moi ? Ça, oui, je vais le prendre, c'est sûr. Ça, je vais le prendre aussi. Ça, on va prendre. Ça, c'est quoi ? Ça, on va prendre. Ça, c'est quoi ? C'est les balles de nos pistolets, mais on va les prendre aussi. Ok. Bah, vas-y. Toi, t'as fini. T'as fini ton tour. Et enfin, Poslovitch. Poslovitch, on va essayer de le faire avancer par là. Bah, disons par là. Parce que du coup, après, il va falloir aller par là-bas. Je crois. Ouais. Ok. Pas, 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 on a fini. Terminé le tour. Et on en est à 34 minutes de vidéo, donc on va bientôt s'arrêter. Ok, lui, il se casse. Très bien, va-t'en. Oh, ça me va, s'il se casse. Oh non, il y a de la brume là-bas. Ça veut dire qu'il y a des brumeux, là, ou je sais pas quoi, là. Les pénibles. Les brumeux, c'est les pénibles. Ok, toi, tu vas venir ici. Oh, ça pue. Je sens que ça pue là-bas. On va voir, mais à mon avis... Pourquoi ça l'a pas suivi ? Je sais pas. Ok, y'a rien. Euh, toi... Euh... Est-ce qu'on prend ça ou pas ? On en aura, on pourra les revendre au pire. Hop. Voilà. Ok, et tu vas venir... Ici. J'aime pas bien être proche d'un point d'apparition comme ça, mais... Mais en même temps, t'as pas trop le choix. Du coup, toi, tu vas venir là. Et tu vas te mettre en surveillance là. Si jamais ça pop. Euh, toi avec ton sniper... Non, c'est pas ça que je vais faire. Surveillance là ou là-bas ? Là-bas. Ça fait pas très loin, mais ça suffira peut-être. Euh, Aminou... Aminou est blessé, hein. Légèrement. Légèrement. Euh... On va l'avancer. C'est une demi-couverture, ça ? Euh... On va venir là. On va venir là. Faut qu'on avance quand même. Faut qu'on avance. Ou alors je laisse un petit groupe ici. Je pourrais laisser un petit groupe ici. Je pourrais même faire deux groupes. Il faudrait pas que je rencontre trop d'ennemis, quoi. C'est un peu le risque. C'est un peu ce que j'ai peur. Moi, je préfère me balader en groupe quand même. Je préfère me balader en groupe. Euh... Elle... On va essayer de pas trop se rapprocher de ce bâtiment. Sachant qu'il n'y a rien dans le bâtiment, là. On est d'accord. Ouais, les trucs, ils sont là-bas, là, là. Ils font tout le tour, quoi. Euh... Bah, toi, tu vas venir ici. J'ai un peu peur que ça vienne de là-bas, mais bon. Hop. Clac. Ok. Tout le monde a joué. Fin de tour. Eh, j'ai pas... Ouais, j'avais dit que j'arrêterais. Allez, début du prochain tour, on s'arrête là pour cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Allez, qu'est-ce qu'il fait de Mermidon ? Ouais, il s'amuse, là. Je sais pas ce qu'il fait. Y'a l'autre qui nous fait de la brume, là-bas. Il s'éclate. Ok. Voilà. Donc, euh... Eh bah, écoutez, sur ce, moi, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous. Ciao. 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 Ciao.